Le coup d'envoi est donné pour les travaux de construction de la cité administrative de Coloma. Ce projet sera réalisé sur une superficie de 7,9 hectares. Les travaux de construction de la future cité administrative de Coloma sont placés sous la direction opérationnelle de la Société Nationale d'Aménagement et de la Promotion Immobilière, Sonapi. Sa directrice générale, Maïmouna Lor Mabari, a expliqué les quatre objectifs visés par ce projet de grande envergure, né du souci de M. le Président, le colonel Mamadi Doumbouya, de mettre un terme à la saignée financière de l'État, occasionnée par les charges locatives des départements ministériels et de certaines entités publiques. La cité administrative de Coloma est notre projet phare. Pourquoi cette cité à Conakry ? Tirant profit des innombrables enquêtes et études sur les problématiques administratives dans la capitale, nous citons pêle-mêle les charges locatives excessives, les embouteillages monstres et pollution de l'environnement, l'insuffisance et l'exiguïté des locaux, la diversité et l'éparpillement géographique des sites, l'inadaptation des bâtiments, domiciles, résidentiels à usage de bureaux, mais également les charges énormes de réhabilitation et d'entretien et une faible ponctualité et assiduité des agents publics. À titre illustratif, les charges locatives seraient passées de 323 milliards de francs guinens pour 22 institutions en 2021 à 117 milliards pour 16 institutions en 2022. Nous notons ainsi un réel effort de rationalisation et de chasse aux coûts cachés. Auguste Assemblée, Excellence Monsieur le Premier Ministre, la cité administrative de Coloma a un quadruple objectif. Faciliter la vie des usagers et des opérateurs économiques, simplifier la vie de tout le personnel au service de l'État en offrant des conditions de travail modernes et adaptées, bonifier et maximiser les ressources publiques en faisant des économies considérables sur les charges locatives, lutter contre la fraude et la corruption comme premier support de la digitalisation des procédures administratives. Notre cité administrative de Coloma, c'est une superficie de 7,9 hectares, un complexe immobilier comportant 12 bâtiments R7, 10 intelligents et modernes, pour 2500 bureaux, des salles de conférences, un auditorium, un pavillon héritage, deux bâtiments de parking R2 de 1250 places, un théâtre à ciel ouvert, une galerie commerciale, des espaces verts, des axes piétons permettant de rallier les bâtiments, mais également, et le plus important, environ 2000 emplois directs. Excellences, Monsieur le Premier Ministre, chef du gouvernement, Auguste Assemblée, donnons-nous rendez-vous dans 24 mois, horizon mi-2025, pour l'inauguration et la remise des clés de la cité administrative de Coloma. D'ores et déjà, du haut de cette tribune, je peux dire, sans me tromper, que vous venez d'inscrire en lettres d'or votre nom parmi les bâtisseurs de notre pays. Et l'histoire vous le reconnaîtra. Ce projet a été attribué à l'entreprise Arabiana Construction Company, avec ses 55 ans d'expérience. Le directeur général africain de ACC a promis de mettre l'expertise de son groupe au service du projet pour sa réalisation dans les délais impartis. Notre entreprise, dont je suis le représentant en ma qualité de directeur général d'Afrique, est fière de son expertise acquise tout au long de ses 55 ans. Dans de nombreux domaines, notamment la conception, construction et mise en œuvre de projets complexes et de grande bas-échelle. Nous sommes présents dans de nombreux pays à travers le monde, dont l'Afrique. Nous avons toujours été guidés par les valeurs fondamentales de notre groupe, celles des dévouements et de l'engagement envers nos clients, nos partenaires et nos projets. Nous sommes convaincus que ces valeurs nous permettront de réussir ensemble ce projet ambitieux. Nous souhaitons aussi vous rassurer que nous mettons à votre disposition toute notre expertise et notre compétence en service de ce projet afin de le mener bien dans les délais impartis et dans le respect des normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité et par la mise en place d'un mécanisme de transfert des compétences pour la population guinéenne. L'importance de ce projet pour la Guinée implique une grande responsabilité. Une responsabilité que ACC s'engage à respecter. C'est pour ces raisons que nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration et en toute transparence avec tous les partis concernés afin de garantir une compréhension mutuelle et une confiance continue pour surmonter tous les défis qui se présenteront et assurer le succès de ce projet. Nous sommes fiers et honorés d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous notre entrain pour la réalisation de la cité administrative de Coloma et nous tenons à remercier son Excellence M. le Président de la République et le gouvernement de Guinée pour cette opportunité. Ce projet sera un véritable succès, non seulement pour notre entreprise mais surtout pour la Guinée. Cette cérémonie de pose de la première pierre de la cité administrative de Coloma a été présidée par le Premier ministre. Bernard Goumou a témoigné de l'attention que porte le colonel Mamadi Doumbouya sur la réalisation de la cité administrative de Coloma. Pour ce projet-ci, je peux vous témoigner ici de l'attention toute particulière que le président patriote accorde à la réalisation des travaux de construction de la cité administrative dans un délai record. Ce challenge doit nous motiver tous dans la mise en œuvre des procédures et moyens nécessaires au développement de ce projet qui vient aussi renforcer la modernisation et l'extension du patrimoine bâti de l'État sous le CNRD. L'idée de regrouper les administrations sur les hauteurs de Coloma permet de désengorger la presqu'île de Caloum, d'obtenir une meilleure efficacité de notre administration, d'offrir un meilleur service aux administrés et de réaliser des économies d'échelle comme venait de prononcer la directrice générale de la SONAPI. C'est un secret de police chinelle. L'État saigne en Guinée. Plus de 109 milliards de crédits étaient décaissés à la location des bâtiments pour l'administration en 2022. Mais dans les années précédentes, c'était trois fois à quatre fois ce montant. Cette année, plus de 103 milliards sont inscrits dans la loi de finances initiale. Cela doit nous interpeller. Cette situation n'intègre même pas les loyers payées aux EPA sur le Grand Conakry qui s'élève à près de 14 milliards de nos francs en 2020. Nous voulons y mettre fin avec un investissement intelligent de près de 200 millions de dollars qui rendent efficaces les dépenses publiques et l'un des enjeux de la rectification institutionnelle en cours. Le site de Coloma démontre donc la volonté du gouvernement de mettre progressivement un terme au beau pour loger nos services de l'État avec un modèle économique fiable qui a fait ses preuves dans les pays de la sous-région comme le Bénin. Enfin, une fois achevée, la construction de la cité administrative de Coloma telle que décrite ici, selon le fleuron architectural que le colonel Mamadi Doumbouya laissera à la guillemets comme un des fondements tangibles et solides de la refondation lancée depuis le 5 septembre 2021. Le coût total de la réalisation de la cité administrative de Coloma s'élève à 200 millions de dollars américains.